Sous-titrage Société Radio-Canada Andréane Vizina, propriétaire d'Alpaga-Port-Neuf à Pont-Rouge et Karine Brouillette, une spécialiste de la fibre sous toutes ses formes. Andréane Vizina, tu es une jeune agricultrice. Ça fait trois ans que tu t'es lancée dans la production d'Alpaga, Alpaga pour la fibre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de vie finalement, de décider d'avoir un troupeau d'Alpaga tout d'un coup comme ça? En fait, ça fait maintenant cinq ans qu'on a le levé. En fait, pourquoi? Parce qu'au départ, vous voyez, mon conjoint, il est marin, donc il travaille sur les bateaux, il est parti six mois par année environ. Donc on se disait, bien, pour s'occuper des enfants, puis avoir une vie un petit peu plus mollo, différente du bait traditionnel, on s'est dit, on pourrait se trouver peut-être une petite ferme, puis trouver un élevage. Donc c'est l'Alpaga qu'on a choisi, parce que c'est un animal qui est facile d'entretien, c'est un animal qui n'est pas souvent malade, qu'on n'a pas besoin d'avoir des cours spécifiques en agriculture pour en prendre soin. Bien que, bon, il y a plusieurs choses qui s'acquiert au cours des années. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'Alpaga. Finalement, on a grandi, puis on est rendu une plus grande entreprise que ce qui était au départ, mais oui, c'est la raison. C'est sûr, c'est plus grand que prévu, finalement. Le plan a été un peu fort pour faire ça pour le fun, finalement. C'est devenu récemment ton emploi, disons, à temps plein pour le moment. Là, avec les Alpagas, tu transformes ça en différents produits qui sont vendus ici à la ferme. Comment ça fonctionne d'abord pour choisir le bon animal qui fait la bonne fibre, finalement? Donc comment tu réussis à faire les matchs génétiques? Comment ça marche? Ce qui est important à savoir, c'est que dans l'Alpaga, il y a six grades de qualité. Donc le grade 1 va être souvent, bon, c'est ça, la plus grande qualité. Le grade 6 va être ce qu'on va faire plus du feutre avec ou des produits qui vont se porter pour les pieds, comme des bas et tout ça. Mais le grade 1 n'est pas nécessairement associé au bébé, ça c'est une chose à savoir. Tu peux avoir des bébés qui vont être de grade 6. Donc ça devient important de bien travailler la génétique, d'avoir des mâles et des femelles qui sont avec une qualité supérieure. Puis quand on travaille, on travaille beaucoup avec le mâle. Le mâle, ça va être lui qu'on va analyser ses caractéristiques. Puis ensuite, on va l'associer à une femelle pour améliorer un trait de la femelle. Donc exemple, si on veut avoir une douceur, une meilleure finesse, on va prendre une femelle avec une finesse moindre, mais avec un mâle qui est très fin. Donc on pourra les mettre ensemble, puis à la fin, on aura un bébé qui sera amélioré avec sa qualité de sa fibre. Puis il va être probablement avec un grade meilleur que sa mère. Sur l'animal, on peut avoir différents grades selon la partie du corps. Donc quand on analyse nos toisons, on pourrait avoir un animal... D'habitude, idéalement, on recherche un ou maximum deux grades sur un animal. C'est ce qu'on va aller essayer de chercher lorsqu'on va faire nos croisements. Mais ça peut arriver qu'il n'y en a que deux, trois, quatre différents grades. Puis ça, c'est ce qu'on va peut-être enlever plus de notre programme de reproduction, dans le fond. Parce que plus que c'est uniforme, bien plus notre fibre est belle, puis plus pour nous ça diminue le temps de préparation de notre toison avant de l'envoyer au moulin. Là, quand tu parles de l'envoyer ça au moulin, il n'y a plus beaucoup d'endroits au Québec qui en font. C'est qui ce qui fait votre transformation? Non, c'est ça. Mais en fait, c'est encore parce que l'alpaga, étant donné que c'est des petits élevages, on ne peut pas envoyer des livres et des livres et des livres de toison. Donc on a juste accès aux petits moulins qui sont encore artisanaux. Donc ici au Québec, on est chanceux, il y a à Bromont, qui est un élevage d'alpaga, qui ont décidé de partir leur petit moulin artisanal. Donc on peut en envoyer chez eux. Puis sinon, on a aussi au Nouveau-Brunswick un autre moulin. Mais sinon, il faudrait se mettre tous les producteurs d'alpagas du Québec ensemble. Puis là, on pourrait faire des plus gros lots, puis les envoyer en Alberta, qui là, ce serait des grosses productions un peu plus importantes qu'artisanales. OK, donc il n'y a vraiment rien qui est gros au Québec au niveau de la transformation de la fibre. Ça n'existe plus du tout, là. Bien, pas pour l'alpaga, en tout cas. Peut-être pour le mouton, il en existe, mais pour l'alpaga, là, on n'en a pas qui accepte. Oui, c'est encore artisanal assez. Pour l'instant, pour faire des sous, j'imagine, il faut vendre à la ferme, c'est ça? Donc tout le monde vend à peu près leurs produits directement à la ferme? Oui, bien, il y a différentes niches qui se développent, différents éleveurs qui décident de prendre différentes voies. Nous, on fait vraiment des produits tricotés, tissés, vendus à la ferme. Mais il y en a d'autres qui développent des produits, par exemple des jetés, qui vont être plus luxueuses, qui vont vraiment aller chercher un marché plus grand luxe. Donc chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Mais en grande majorité, c'est plus des élevages en agrotourisme qui promouvoient avec les marchés publics, les marchés de Noël, avec tout ce qui... Oui, exactement. Parce que toi ici, tu fais beaucoup de tours avec les camps de jour, avec le public aussi, sur rendez-vous qui peut venir visiter la ferme. Donc j'imagine que c'est ça aussi qui joue dans la balance. Oui, parce qu'il faut faire découvrir notre fibre. On n'a pas le choix de la faire découvrir. Quand les gens l'ont découverte, ils l'adorent puis ils l'adoptent. Mais il faut la faire découvrir absolument. Saviez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le lin était cultivé dans les terres de la MRC de Portneuf? C'est depuis le 18e siècle que les premiers colons utilisent sa fibre pour se vêtir. Après une baisse importante de sa culture au début du 20e siècle, le lin fut définitivement balayé des champs dans les années 50 au profit d'une fibre bon marché, le coton. Malgré les bouleversements des modes de consommation, le lin garda une importance patrimoniale à Saint-Léonard-de-Portneuf. En effet, la communauté se réunissait jusque dans les années 40 pour la corvée de l'arrachage du lin. La population se retrouvait dans les champs pour cueillir à la main la plante, mais surtout pour échanger en faisant oeuvre utile. Une fois cueilli, le lin est séché pendant 10 jours pour que la fibre se détache du bois et de l'écorce. Et ce n'est pas terminé. Pour arriver à récolter les graines, on bat les plants sur une planche de bois, puis on broie la tige entre deux couteaux pour aller chercher la fibre. C'est pour garder vivante cette incroyable tradition que le village décida de créer le Festival du lin en 1979. Aujourd'hui, c'est via l'art contemporain que cette fibre est célébrée. En effet, la Biennale du lin invite depuis 2005 des artistes à créer des oeuvres qui font perdurer cette tradition autrement. Karine, tu es une fille originaire de Montréal, qui est arrivée en campagne il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? L'attrait des grands espaces, mais aussi les animaux. Puis qu'est-ce qui t'intéresse dans le textile? Avec la couture, c'est de toucher les différents tissus, fait qu'ils ont toutes leur matérialité, leurs caractéristiques. Puis ça se retrouve dans la laine aussi. Il y a énormément de variétés de moutons, de variétés d'animals à fibre qui ont toutes leurs propriétés, leurs personnalités. C'est quand même assez impressionnant parce que tu pars d'eux ici, puis on finit avec un produit fini. On s'entend qu'on a plus des perceptions de personnes plus âgées, justement, où la transmission se dit «bon, mais là, ça, ça va être difficile. » C'est des gens qui décèdent tranquillement, pas vite. Donc là, c'est le fun, tu te dis «bon, mais on a une jeune qui porte le flambeau dans la région. » Il y a vraiment un retour à ça. Je pense qu'avant, c'était une nécessité pour avoir chaud. Mais maintenant, c'est devenu un médium créatif, que ce soit de la peinture ou ça fait partie de ça. Les outils ont évolué aussi. Ça ne fait plus de bruit, ça roule doux, c'est des roulements à billes. Donc il y a toute une amélioration aussi de l'équipement qui rend la chose accessible et agréable. C'est vraiment un antitress, ça, c'est sûr. Écoute, est-ce qu'on va aller devoir justement filer, parce que c'est assez rare, on va en profiter, de voir des gens qui filent comme ça. Là, on part. Comment ça fonctionne peut-être les premières étapes, puis après, on va te regarder faire? Au départ, quand on a une toison, on tond le mouton. Puis la toison, il y a des parties qui vont être vraiment moins belles, plus de poils, puis tout ça. Déjà, dans les étapes premières qui sont primordiaires, c'est de vraiment bien trier. Il faut enlever tous les débris. C'est sûr qu'il y a le lavage en tant que tel, parce que le mouton, c'est très gras. Mais une fois que tous les débris sont enlevés, on va mettre les fibres de façon parallèle avec les cartes. Une fois que ça, c'est fait, on peut passer au filage. Puis pour te donner une idée, de passer à tondre un mouton, à sa fibre, ça ressemble à quoi comme temps, ça? Bon, voilà. On l'a dit, c'est méditatif, là. Oui, bien, c'est ça. J'aime mieux pas y penser, à ce bout-là. OK, on le dira pas. En fait, c'est que ça fait partie... Ça dépend si on voit ça vraiment... Ça dépend tout le temps de chacun, mais quand on le prend par plaisir, bien, tu sais, enlever les débris, l'écharpillage, c'est long. Mais au fur et à mesure qu'on le fait, bien, en chemin, on apprécie la fibre. On la voit vraiment, là, dans toute sa splendeur pour être en mesure de la lire, en fait, et puis de l'utiliser à son plein potentiel, selon ce qu'elle nous dit, oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On est mieux pas trop penser au temps parce qu'effectivement, c'est quand même... Bien, c'est des heures, là. Ça se compte en heures. C'est ça, oui, en effet. Bon, bien, super, donc on va aller voir ça. Alors là, on a trois étapes, finalement. Oui. Ça, c'est de la laine, c'est une toison, une partie de la toison qui est lavée. Ça veut dire qu'on a enlevé la lanoline, l'huile naturelle de la laine, toutes les matières organiques indésirables. Et puis là, il nous reste... De la pâte. Il nous reste du petit foin, du petit poil. Puis là, le travail, c'est de vraiment venir ouvrir ça. Oh, j'enlève le petit brin de foin. Puis là, je regarde. Puis ça, c'est presque un travail... Ça pourrait être un travail infini. Oui. Parce que tu retournes ça, puis dedans, il y a un petit quelque chose ici. Là, on retourne les petites poussières, puis tout ça. Quand la laine est bien lavée, qui est plus collante, il y a de la poussière qui va tomber, toutes sortes de petits... de tout petits débris. Tu sais, tu vois, comme là, ici, il y a vraiment un nœud. Bien ça, ça part. Pendant ce temps-là, on dit, oh, que ça va être beau. Donc, une fois que notre écharpillage, d'enlever les petits débris est fait, l'étape est de rendre la fibre parallèle avec soit les cartes à main ou avec la cardeuse à rouleaux ou tout autre dispositif, peigne, etc. Ou arriver avec ce beau petit nuage, la fibre est toute parallèle. Si je tire là-dessus, c'est vraiment pas... c'est pas solide. C'est juste que la fibre, elle est toute ensemble. Puis là, si tu voulais le teindre, ça serait là que ça se passerait? En fait, teindre, on peut faire ça... À tous les états? Oui. Une fois la laine propre, même s'il y a des bidets, c'est pas grave. Ça peut être à ce moment-ci, puis ça peut être aussi sur le fil. Ça, c'est un petit débrin, mais on peut jouer avec la grosseur, avec la texture, avec les couleurs. C'est ça, c'est infini, là. Oui, vraiment un monde infini de possibilités. OK, là, tu te l'es accrochée au début. Oui. Une fois que t'es rendue là, ça va vite, non? Oui. Oui, il semble que... Là, ici, je viens choisir... C'est comme si j'avais un oeil entre les doigts parce qu'on vient habitué, là, on n'y pense plus. Fait que la quantité de fibres que je vais aller chercher... OK, OK, OK. ... va déterminer la grosseur du fil, la quantité de torsion qu'il va y avoir dedans aussi. Parce que... Là, ce que tu fais avec tes pieds, c'est les... C'est comme, là, tu fais du vélo stationnaire, en ce moment. Oui, oui. Je pédale, ça fait tourner la grande roue qui, avec la courroie, actionne la petite poulie ici, qui transmet ça à l'épinglier. Mais là, bon, pour avoir un fil qui ait de la même largeur tout le long, c'est quand même un défi, là, il faut être habitué. Mais tu sais, c'est pas un fil fait à la machine, c'est un fil fait avec des mains humaines qui ont une humeur, dépendamment de la journée, ça va être différent. C'est ça, donc il faut accepter que, là, bon, c'est pas parfait. Oui. Quand on apprend, on voudrait filer... On porte beaucoup, beaucoup d'attention à filer très régulier. Puis quand on est rendu là, bien, on voudrait faire de la texture. Puis on est capable. Il faut travailler encore pour essayer de ramener la texture parce que, tranquillement, pas vite, bien, on emplit la bobine. Donc, la laine, carrément? Oui, l'ondin. L'ondin, ce que tu as dans les mains, ça va remplir... Oh non, ça, c'est un petit bout, là. C'est bois, c'est ça, là. Ah oui, quand même. Mais je peux remplir la bobine, là. C'est ce que je souhaite, en fait. Quand j'en fais, là... Et puis là, toi, idéalement, tu fais ta teinture après ou c'est vraiment, ça dépend de ce que tu veux faire comme effet? J'aime bien teindre avant. Teindre avant. À cette étape-ci, où est-ce que tu es... Oui, parce que... L'étape... Tu sais, des fois, on regarde ça puis ça a l'air d'almatien, d'une drôle de couleur, mais ça nous donne... Ah non, ça n'a rien à voir. Pas d'indice. C'est ça. Mais ça doit être une surprise, j'en fais, tu n'as aucune idée, là, parce qu'au final, ça se mélange tout, là. Oui, c'est ça. Ça devient un fil composé de plusieurs couleurs. Tu sais, la couleur que nos yeux vont percevoir, ça va être le mélange. Même si... Tu sais, je vous donne toujours l'exemple du bleu et du rouge. Bien, il y a des zones dans le fil qu'on va voir plus bleutées, d'autres plus rouges, mais il va y avoir du violet aussi, même s'il n'y a aucun violet dans ce qu'on... Dans la teinture. Oui, c'est ça. Wow! Oui, c'est ça, c'est la magie de la teinture, mais du filage après, parce que ça, c'est... Bien, le feutrage, c'est facteur magie. C'est encore plus... Il y a toujours le facteur magie. J'aime travailler avec cette magie-là. Merci beaucoup, Claire. Sous-titrage ST' 501